Compte tenu de l'allongement de la durée de vie, du coût croissant des soins de santé et des taux d'intérêt bas persistants, les comportements d'épargne retraite individuelle ont connu des changements significatifs durant la dernière décennie, couvrant 1 800 milliards d'euros en France et 6 000 milliards de dollars aux Etats-Unis. Ces évolutions traduisent les efforts de gestion de l'épargne et de planification de la retraite, en accord avec les nouveaux besoins au cours des phases de la vie, comme illustre la différenciation accrue des comportements. Dès lors, répondre aux attentes des assurés requiert une optimisation du design produit, via des caractéristiques produits adaptés au profil d'épargne retraite, pour une expérience client en riche. Le produit d'épargne retraite garantit à l'assuré une rente viagère, correspondant à un flux de revenus régulier et homogène, versé jusqu'au décès, appelé « lifetime income stream », à l'issue d'une période d'attente, dite « waiting period ». Durant cette période d'attente, l'épargne est investie sur un compte en actifs financiers, appelé « account value ». Elle bénéficie d'une garantie, croissant à un taux minimum, appelé « roll-up », et servant de base en cas de conversion en rente viagère. L'assuré peut également effectuer des retraits ponctuels de montants variables, appelés « withdrawals ». Pourquoi un design produit optimisé, au service d'une expérience client enrichie, est-il nécessaire ? Les comportements d'épargne ont connu des changements significatifs durant la dernière décennie. Certes, les objectifs de constitution d'épargne restent variés. Néanmoins, les épargnants ont fait un usage croissant de leur épargne accumulée, et ce, de façon accélérée avec l'âge. A cet effet, on distingue trois profils d'usage de l'épargne, caractérisé par la fréquence et le montant des retraits d'épargne, fortement influencés par l'âge. Avant 60 ans, on observe des retraits ponctuels, de montants hétérogènes, le plus souvent massifs, illustrant des achats de biens durables ou immobiliers, ou le financement de formations professionnelles, d'études des enfants, de périodes de chômage. De 60 à 70 ans, on observe au contraire des retraits réguliers, de montants modérés et homogènes, illustrant l'activation de la rente pour les jeunes retraités. Enfin, après 70 ans, on observe à nouveau des retraits réguliers, de montants modérés, correspondant à des entrées plus tardives en rente, mais également des retraits ponctuels de taille massive, pour des raisons fiscales ou de donation. Cette segmentation de profils clients illustre une différenciation forte et accrue des comportements d'épargne. Elle appelle en retour une optimisation du design produit, via des caractéristiques adaptées aux nouveaux usages, pour une expérience client enrichie. Comment mettre en œuvre un design produit optimisé pour une expérience client enrichie ? Une telle ambition requiert une modélisation des comportements d'épargne. L'épargne est investie sur un compte A, composé d'actifs S, dont la dynamique de rendement est caractérisée par une tendance de moyenne R et une dispersion sigma T-DWT, de volatilité sigma. Compte tenu des frais de gestion alpha, le rendement du compte A a une dynamique de tendance moyenne R-alpha et de même dispersion que l'actif S. La garantie offerte par le contrat est dénotée G. Elle croit à un taux annuel minimum État durant la période d'attente et sert de base de conversion en rende viagère I. Si le contrat contient en plus une garantie d'essai, alors un flux D est versé aux bénéficiaires de l'assuré en cas de décès, tandis que les flux de trésorerie prennent fin. Ces flux de trésorerie F1, F2, Fn sont constatés aux dates annuelles, entre la signature et l'échéance du contrat. Ces flux prennent trois formes distinctes. Une forme en cas d'eau d'essai, événement de probabilité Pn et de montant Dn. Deux formes en cas de non-dessai, de probabilité 1-Pn. Soit un retrait Gamma N de montant variable qui réduit le compte d'investissement et la garantie. Soit l'activation de la rende viagère de montant I.N. L'expérience client est mesurée par la valeur moyenne du contrat d'épargne retraite. Autrement dit, la moyenne des flux cumulés de trésorerie future Fn, actualisés sur la durée de vie du contrat. Les profils empiriques observés correspondent à des stratégies d'usage de l'épargne F étoile qui maximisent l'expérience client. La résolution d'un tel problème s'effectue de manière rétrograde en partant de la condition terminale à la date N. Ce cadre de modélisation permet alors de sélectionner les caractéristiques produits favorisant les comportements en phase avec les profils empiriques observés pour une expérience client enrichie. Les comportements illustrés ci-après prennent la forme soit de retrait d'épargne positif exprimé en pourcentage de la garantie G noté Gamma étoile divisé par G soit l'activation de la rande viagère noté Gamma étoile divisé par G égale moins 1 et ce, en fonction de la durée passée du contrat T et de la richesse de la garantie mesurée par le ratio A divisé par G compte d'investissement A divisé par la garantie G. On illustre ici l'impact de trois caractéristiques produits spécifiques. Premièrement, l'introduction d'actifs d'investissement moins risqués de volatilité plus faible à savoir 10% contre 30% favorisant des retraits d'épargne plus tôt en phase avec le profil observé des moins de 60 ans. Deuxièmement, l'introduction d'un taux de croissance variable et non fixe de la garantie c'est-à-dire 10 millions avec la baisse des taux d'intérêt favorise d'une part une disparité plus faible des montants des retraits, d'autre part une activation plus fréquente de la rente viagère, le tout en phase avec le profil observé des jeunes retraités de 60 à 70 ans. Enfin, l'introduction d'une garantie d'essai favorise d'une part des montants de retraits plus faibles joint à quelques retraits de taille massive, d'autre part le report des retraits et de l'activation de la rente viagère, le tout en phase avec le profil observé des plus de 70 ans. L'efficacité des trois caractéristiques produits ci-dessus est elle-même accrue ou atténuée, d'une part par l'environnement économique, car une hausse des taux d'intérêt incite à accroître la fréquence et le montant des retraits, d'autre part par les performances passées du contrat, car un compte d'investissement A bas et ou une garantie G élevée incite à réduire la fréquence et le montant des retraits et à activer plutôt la rente viagère. En conclusion, l'allongement de la durée de vie, le coût croissant des soins de santé, la persistance de taux d'intérêt bas ont contribué à l'émergence de profils d'épargne retraite de plus en plus différenciés au cours des phases de vie. La modélisation quantitative des comportements d'épargne retraite permet alors de sélectionner les caractéristiques de produits répondant aux besoins et attentes des assurés, en phase avec les profits de comportements observés pour une expérience client enrichie.